Bonjour les Fouesseurs, bienvenue sur Subor, nous sommes de retour avec une nouvelle révélation. Nous allons comprendre ici pourquoi, avant d'entrer dans une maison, il faut d'abord chercher à savoir quelle est l'histoire de cette maison. Parce que si l'esprit d'une femme morte va être dans une maison et commencer à fatiguer un nouveau locataire, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça ! Écoutons ! C'est une histoire qui se déroule au Gabon, plus précisément dans un quartier qu'on appelle derrière la prison. Donc à ce moment-là, j'ai peut-être entre 16 ans et 17 ans, j'emménage avec ma mère, donc on décide de déménager, d'emménager dans une nouvelle maison. Et on trouve la première maison qui vient comme ça en fait. Donc, lorsqu'on emménage, c'est un monsieur qui vit avec ses deux petites filles. Mais le monsieur ne cesse de nous regarder. On fait rentrer les bagages, mais c'est lui le bailleur. Il ne cesse de nous regarder, il ne cesse de nous regarder. Et j'ai une de mes tantes qui a décidé de venir passer une semaine avec nous. Donc, pendant son sommeil, elle crie la nuit, elle se réveille, elle crie la nuit et tout. Et moi, je n'arrivais pas à dormir. Dans cette maison-là, j'avais des insomnies. Je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois j'avais des insomnies. Et elle, elle se lève le matin, elle dit, non, il y a une dame qui est morte dans cette maison. Je ne vais pas dormir dans cette maison. Il y a une dame qui est morte ici et elle est encore là. En tout cas, moi, je rentre chez moi. Mais ma mère et moi, on la prenait vraiment comme une folle. On disait, mais nous, on vient d'emménager dans cette maison en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, nous, depuis qu'on dort ici, on n'a jamais rien vu. Mais c'est juste parce qu'on a négligé la prière. Et ma tante qui est venue dormir, là, c'est quelqu'un qui prie beaucoup en fait. Donc, nous, vu qu'on négligait la prière, on était un peu comme aveuglés. Et un soir, vu que ma maman, elle travaille de nuit, je commence à voir quelqu'un qui me touche. Je me dis que bon, peut-être que je suis en train de rêver. Ou peut-être que c'est le voisin qui a traversé la fenêtre. Il me touche dans le sommeil. Et je me réveille. Après, je me rendors, je me dis que bon, c'est peut-être mon imagination. Et je sens encore quelqu'un qui me touche, qui touche mon corps et tout. Et qui veut me déshabiller. Donc, c'est comme ça que je me mets à prier. Je me mets à prier. Je me mets à prier. Je ne dors vraiment pas de la nuit. Et le jour, je me lève. Pendant la journée, je vais à la terrasse. Et à chaque fois, parfois, les matins, je voyais sur le mur, c'est comme des fourmis qui font une ronde. Mais des grosses fourmis qui font une ronde et tout, dans la maison. Et ça, on l'avait déjà dit à ma grand-mère. Ma grand-mère nous avait dit que quand vous voyez des fourmis qui se suivent dans une maison, parfois, c'est mauvais signe. Ce sont des mauvais signes. Ça veut dire que la maison, en fait, possède des entités spirituelles et ce n'est pas bien. Et le monsieur me regardait. À chaque fois, le bailleur, c'était... Mais vraiment, quand il sait qu'on doit sortir de notre maison, il ne cesse pas de nous regarder. À chaque fois, il nous regarde et il nous observe. Mais vraiment comme un petit sorcier, quoi. Et un jour, je décide d'aller voir un ami. Donc, je m'arrête dans un quartier qu'on appelle Charbonnage. Et j'ai carrément une attaque. Genre, une attaque comme les épileptiques, quoi. Pourtant, je suis quelqu'un de base. Je suis en très bonne santé. Mais j'ai eu une attaque vraiment grave. Et là, je prends la chose au sérieux. Je décide d'aller à l'église. Je commence à prier. Je commence à prier. Après, je rentre chez moi. Mais quand je rentre chez moi, pendant ma prière, j'entends une voix qui me... J'entends quelqu'un qui me dire, en fait, mais ça ne te sert à rien, en fait. Pourquoi tu pries ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. J'ai dit à ma mère que pendant que toi, tu travailles de nuit et que moi, je reste seule dans la maison, il se passe des trucs, mais vraiment graves. Et ma mère me dit, mais moi aussi, j'ai déjà fait des cauchemars. J'ai rêvé d'une femme qui disait que non, vous, ici, vous êtes ici chez moi. Je ne comprends pas. J'ai dit, une femme qui t'a dit qu'ici, nous sommes chez elle. Donc, ça veut dire que c'est grave. Et voilà comment je décide de faire des investigations. Je demande un peu aux voisins, est-ce qu'il y a eu une femme qui habitait dans la maison ? Et des voisins me disent que oui, le monsieur, la femme du monsieur, donc de votre bailleur, est décédée dans la maison même. Elle est décédée dans la maison même. Oui, oui. Ils nous ont dit que la femme est décédée dans la maison même. Et ça fait des années. Et à chaque fois qu'il y a un locataire qui vient là, le locataire ne dure jamais. Il ne fait jamais deux mois, il ne fait jamais trois mois. Ils déménagent toujours. Ils déménagent toujours. Ils partent toujours de la maison. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis au salon, en plein salon. En fait, ils se manifestaient maintenant. Ils n'étaient plus dans le spirituel, dans les rêves et les cauchemars. Ils étaient maintenant dans le physique. Donc, on a décidé de quitter la maison un soir. J'étais dans le canapé. Ils ont commencé à me caresser comme d'habitude et tout, me caresser, vouloir me toucher et tout. Bon, là, j'ai senti que bon, là, si je reste ici, là, ça va être grave. J'ai dit à ma mère, si tu veux rester dans cette maison, tu vas rester, mais moi, je pars. Parce que quand tu n'es pas là, c'est moi qui suis attaqué. Donc, c'est comme ça qu'on a déménagé. On a vendu les choses. Ils n'ont même pas su parce que nous, on s'est dit, s'ils savent qu'on déménage, ils vont peut-être toujours nous attaquer spirituellement. Donc, c'est mieux qu'ils ne sachent pas. Donc, j'ai vendu mes choses comme ça. On a tout racheté dans la nouvelle maison, mais c'était, on va dire quoi, une histoire pour dire aux gens de faire attention. Lorsqu'ils trouvent des maisons, il faut d'abord prier, il faut bénir la maison. Il faut vraiment essayer de se renseigner sur la maison parce que dans des maisons, il y a des entités. Dans des maisons, il y a des gens qui ont vécu là et on ne sait pas ce que ces gens-là faisaient. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'était mon histoire et bonne soirée à vous. J'étais encore avec Inga et tout. Vous m'entendez ça? Vraiment, le monde est bizarre. Faites très attention. J'ai perdu une de mes mémés et donc le gars, il décide de m'accompagner au funérail. Il faut expliquer. Il décide de m'accompagner au funérail. Donc, il était avec un de ses amis et moi, son ami sortait avec moi, ma camarade. Du coup, c'était deux couples. Monsieur, madame, monsieur, madame dans deux différentes voitures. On arrive, c'est pas la côta, pour ceux qui connaissent, on arrive à la côta, on prend des chambres. Puisque les funérails se déroulent, au village, je sais qu'au campement, il n'est pas dormi là-bas. Donc, on prend des chambres en ville, on va faire les funérails et puis on vient dormir après. Donc, on réserve les chambres, on s'en va au funérail, on revient. Donc, le matin, à 4h du matin, un vrai garçon, mon cher. à 4h du matin, le gars, il se lève, on fait les trucs. Et puis, comme ça, il me dit, bébé, il faut pisser dans ma bouche. Yeah. Je joue, il est capturé des grands là. Parce qu'après ça, il m'a recontactée. Il dit, bébé, tu sais que mon fantasme là, c'est que tu pisses dans ma bouche. Je lui ai dit, attends, mais est-ce que tu es normal? Il dit, pisse dans ma bouche, bébé, je veux te sentir, il faut pisser dans ma bouche. Il dit, non, mais je ne peux pas. C'est bizarre. C'est-à-dire, après, après, je me suis rendu compte, si c'était quelqu'un d'autre, ou bien si je ne me suis pas rendu compte, j'ai dit, ah, le gars, il m'aime tellement qu'il me demande de pisser dans sa bouche. Je n'ai pas pissé dans sa bouche, heureusement. Non, non, je n'ai pas pissé. J'ai trouvé que c'était tellement dégueulasse, c'était tellement vilain à voir. Il a arrêté, c'est qu'on est en train de le faire là, il a stoppé un coup, il dit, ok, ce n'est pas la peine, il faut le laisser, il faut le laisser, ce n'est pas la peine. C'est ce que tu ne veux pas pisser dans ma bouche, ce n'est pas la peine. Donc, du coup, il a laissé, il a arrêté ce qu'il était en train de le faire là, et puis c'est resté comme ça. Donc, le gars, il dit, on revient à Bijan ensemble, il disparaît encore. Et il me cherche, depuis 2014, il m'a cherchée jusqu'à 2022, il y a trois mois dessus là, il vient m'écrire, il m'appelle, je reconnais le numéro, je décroche, il se présente, écoute, je recherche à Shana, tant, tant, il a dit, oui, c'est moi, il se présente, il m'a dit, oui, tu te rappelles, bref, il nous raconte toute une multitude de trucs, et il commence à me bombarder de messages. En fait, le problème, c'est que, je voudrais que tu me manipules, je voudrais qu'en fait, que tu fasses au moins ce que tu veux. C'est ce que tu veux même là. Je vais me filmer, nous, et puis je vais t'envoyer là, le jour où tu me demandes quelque chose, si je te dis, je ne te donne pas, tu vas me faire du chantage avec. Il dit, ah, on peut faire ça. Ok, il y a compris. On se voit encore, il dit, c'est quand tu veux. On voit mon transport, je vais venir. Il m'a fait un dépôt de 10 000 francs, il a dit merci. Et il fait, ça me dit, maintenant, il revient, c'est cette histoire de pipi là encore. Je suis tellement fou de toi, que même si tu veux, même si tu veux pisser dans ma bouche, même là, je vais accepter. Donc, moi, je lui dis ouvertement, le féticheur qui t'a envoyé vers moi, il faut lui dire que, tu ne m'as pas trouvé. Il faut lui dire que, tu as tapé le poton, que tu ne m'as pas trouvé. Il dit non. Et après tout ça, il a le, c'est après maintenant que j'ai compris, qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'était ça. Parce qu'il m'a envoyé, il m'a dit, il me dit, mais donne un mois. Si après un mois, moi, je vis encore, c'est que ce n'est pas lui. Il me donne 30 jours, bien compté. Si moi, je vis encore, c'est que ce n'est pas moi. Et ça, il lui a dit, on verra. Et puis, je l'ai bloqué. Et puis, c'est resté comme ça. Et quand il a envoyé le message, l'homme avec qui je suis en ce moment-là, je lui avais dit, il a expliqué ça. Voilà le message que le gars vient de m'envoyer. Il dit, non, il ne peut rien de plus faire parce que vous n'avez aucun lien ensemble. Déjà, je précise que je ne suis jamais tes vidéos, tes directs la nuit parce que je vis seule. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, un gars qui dit, des moments urinés de sa bouche. Qu'est-ce que c'est que cette pratique ? Celle-là, vous allez vous réveiller à un moment donné. Vous allez comprendre que ceux avec qui vous marchez ne sont pas ce que vous croyez. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Soyez prêts. Je vous laisse expliquer une petite histoire qui m'est arrivée il y a deux ans de cela. Je sortais avec un homme, un homme marié. Et après, un moment, je dis, bon, écoute, je le laisse et puis je vais me retrouver dans une nouvelle relation où je vais essayer de vivre quelque chose. Donc, l'homme que j'avais décidé de recommencer à marcher, c'était mon ex que j'avais rencontré en 2016 dans le mois de décembre. Donc, quand le monsieur, je le rencontre, on course, c'est chic et tout. Tu vois, le gars, il te donne de l'argent, il va faire tes courses. Et puis, tu vois que, voilà, tout le monde dit, en décembre, on ne drague pas de femmes. Mais comment le gars, il vient, il te drague, il te donne de l'argent, tu es dans son programme. Voilà, c'est tout. Tranquille, quoi. Et puis, on a commencé à cheminer, on a passé notre première nuit ensemble. Et la première nuit qu'on a passée, j'étais saoule, je ne voyais vraiment pas que. Donc, le matin, je me lève, le gars, il me fait comprendre qu'il a perdu son téléphone. il me dit, écoute, je ne vois pas mon téléphone, comment, où est-ce que c'est, où est-ce que tu ne t'as pas vu, est-ce que c'est toi, toi qui as appris, un truc comme ça. Donc, le gars, il me regarde avec un oeil, mais vraiment, tu as l'impression qu'il se dit, c'est la gueule qui a chopé mon téléphone. C'est la gueule qui a chopé mon téléphone. Mais moi, je lui fais comprendre que c'est pas mon j'ai pris. Bref. Et puis, on se sépare comme ça. Puis, le gars, il disparaît. Il disparaît. Tu l'appelles, impossible. Tu lui envoies des messages, impossible. Depuis 2016. Donc, une fois que je suis là, je vois sur Facebook, il m'a cherchée, il m'a retrouvée. Donc, j'ai dit, bon, le gars, il était là avant. S'il revient, pourquoi pas? On a vu, il m'a vu dans toute ma, désolée, mais dans toutes les positions et tout. Donc, c'est pas comme s'il vient pour taper, pour partir. pourquoi ne pas, voilà, lui donner une seconde chance? Mais quand le gars, il revient, il bombarde, il bombarde, il fait de ces gestes impossibles là. Donc, mon cher, il retombe amoureuse là. Tranquille, cool. Donc, un jour, je vais avec mes soeurs dans une ville quelconque. Je suis en Côte d'Ivoire, je vais à Grand-Lahour pour m'amuser un peu avec mes soeurs. Et je lui, je lui pose un lapin. Donc, dans les amusements avec mes soeurs là, je rencontrais un dragueur là avant, encore, on pose, mais tranquille, rapide quoi. Et puis, je rentre à Bidjan. Donc, quand je rentre à Bidjan, je suis rentrée à Bidjan un samedi. Du coup, toute la soirée du vendredi, le gars, il m'a appelé. Appelé, impossible de me joindre parce que c'était sur un coup de tête. On a décidé d'aller s'amuser sur un coup de tête. Du coup, je n'ai pas pris mon chargeur, je n'avais rien pris. Je n'ai pas pris de vêtements de richard, je n'avais rien. Donc, quand je viens, j'ai inventé une histoire comme quoi, non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que... Donc, il n'a rien dit. Il a fait comme s'il n'était pas au courant. Le lundi, il m'invite, pour ceux qui connaissent Abata, il m'invite à Abata. On va passer une journée là-bas. Arrivée là-bas, il me dit, est-ce que tu sais que... Je suis en train de me mentir. Si je te dis exactement où tu étais, tu ne vas pas croire. Il dit, aïe, je ne vais pas croire vraiment. Il dit, je vais appeler quelqu'un et la personne là-bas me dit exactement tout ce que tu as fait de toute la soirée du vendredi à samedi. Moi, j'ai pensé qu'il plaisantait. Donc, j'étais là comme ça. Et puis, du coup, il me dit, écoute, moi, je suis, comment on appelle ça? Il m'avait dit d'abord la veille qu'il partait voir son père spirituel. J'ai dit, ton père spirituel, ok. Dans ma tête, automatiquement, c'est, comment on appelle ça? C'est son pasteur. Donc, étant chez son pasteur, moi, je l'appelle pour avoir de ses nouvelles. Donc, c'est ce jour-là qu'il va m'expliquer qu'en fait, ce n'était pas un père spirituel pasteur, mais c'était, comment on appelle ça? C'était du, il dit ça comment? Du maraboutage. Voilà. C'était du maraboutage. Donc, lui, il le dit à qui veut l'entendre. Lui, il pratique. Lui, il le dit à qui veut l'entendre. Voilà. Le gars, il va m'expliquer les détails de comment ça se passe, de pourquoi de contre. En fait, il me dit, ils s'en vont, ils se mettent nus et ils rentrent dans une grande forêt. Ils font des incantations. C'est quand il rencontre une fille et il va consulter. Quand il consulte, quand on lui dit, voilà, c'est une bonne étoile et tout, il continue avec toi. Mais si tu ne peux rien lui apporter, voilà, il n'a rien à foutre. Donc, quand il allait consulter, on lui a fait comprendre que, voilà, j'ai une bonne étoile qui en tout cas se servit de moi. Donc, quand il finit d'expliquer tout ça, j'étais tellement choquée. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir froid. Pourtant, on avait commencé, c'était chic, c'était bien. Donc, quand il a fini de m'expliquer tout ça, j'ai commencé. J'ai commencé, on avait déjà fini de lancer nos reins, on a fini de faire toutes nos positions, c'était bien. Et c'est quelqu'un qui ne m'a jamais déposée chez moi sans me remettre quelque chose. Il ne m'a jamais déposée à la maison sans me remettre. Mais ce jour-là, quand on revenait sur la route, j'ai commencé à avoir froid. Et c'est comme si j'avais avalé quelque chose mais qui n'était pas descendu. C'est comme si j'avais avalé quelque chose qui n'était pas descendu. Du coup, il a crié sur la route. Mais arrête, arrête. Il a crié d'une manière-là, je n'ai pas compris. Voilà une tomba-ci là-bas, va prendre des médicaments à la pharmacie. Il a venu me déposer chez moi. Même Pikini, 5 francs, il ne m'a pas remis. Je suis montée chez moi. Il ne m'a plus jamais rappelée. Jusqu'à un an après, le gars, il revient encore. Donc un jour, j'ai pris le courage d'une dame qui m'a dit écoute, tu as fréquenté quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il essaie de récupérer quelque chose chez toi qu'il n'arrive pas à récupérer. Du coup, quand il vient et puis vous entretenez une relation, il se dit que c'est le moment opportun. il voit qu'il ne peut pas, il s'en va, il revient encore tenter sa chance. Donc la prochaine fois qu'il va revenir, mais le donnent plus l'occasion, il me dit ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tranquille, quoi. Donc quand le gars, il revient encore, la parole n'est pas disparue. Donc je lui pose la question directement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit comment ça? Il dit non, mais j'ai l'impression que tu attends quelque chose de moi, mais tu n'arrives pas récupérer. Le gars m'a raccrochonné, il m'a plus jamais, il m'a blotté sur toutes les plateformes jusqu'aujourd'hui. Mon histoire que je me suis sorti... Vous avez entendu ça? C'est un peu long sur le sujet. Les gens se cherchent dehors. Les gens se cherchent dehors. Cherchent à faire du mal, à manger les gens. Ça veut dire que c'est devenu un truc. Soit tu manges, soit on te manges. Soyez très vigilant. T'es sur toutes les plateformes jusqu'aujourd'hui. Mon histoire que je suis sortie avec un revenant pendant un an. D'abord, j'ai croisé la personne sur Instagram. On a commencé à causer tout et tout. Il m'a fait savoir qu'il était au Canada. Tout et tout. Donc, bon. Donc, je l'ai rencontré sur Instagram. On a eu échangé. Il est venu en Côte d'Ivoire, Abidjan, ici. Donc, il s'est installé ici deux ans. En étant, en somme, tout allait bien comme si de rien n'était. Donc, à chaque fois que je lui demandais et la famille et les parents, ils me disaient ouais, tout le monde va bien. Bientôt, je vais rentrer au pays. Je vais aller les voir. Tout et tout. C'est un Togolais, en fait. Donc, tout récemment, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est le 10 août. Il m'a dit que non, sa maman est malade, qu'il doit rentrer au pays, que sa maman est au Togo, tout et tout. Donc, moi, j'ai dit OK, il a fait ses bagages, il est parti, il a coupé à les reports, tout et tout. Donc, depuis le 10 août, il est parti, je n'ai plus de ses nouvelles. Je l'appelle, je cherche son numéro partout, je le contacte partout. Il n'y a pas de ses nouvelles. Donc, étant ici, une fois, il est changé, il m'a dit que sa mère habit dans un quartier, tout et tout, mais on peut indiquer tout. Donc, bon, il a décidé de prendre la vision, je suis parti. Je me suis renseignée un peu, on m'a montré où ses parents habitaient. Donc, arrivé là, j'explique que je suis venu voir les fils, ça fait des jours que je n'ai plus de ses nouvelles, en fait. Alors qu'on s'est promis plein de trucs, le mariage, plusieurs trucs, en fait. Donc, la mère de mon chéri me dit que non, qu'il est décédé, ça fait trois ans maintenant. Je lui ai dit mais comment ça, trois ans ? Donc, je lui fais sortir mon téléphone, je lui montre les vidéos, le snap, genre, tout était réel, en fait. Sa maman dit non, qu'il est décédé, ça fait trois ans. Ah, je suis tombée malade, même gravement malade. Je ne croyais pas, en fait, parce qu'il essayait après, je suis allée sur son Instagram, ça, il ne me répondait plus, il n'était plus en ligne, je suis allée sur son Facebook, pareil. Quand j'appelle le numéro que j'ai, qu'il m'a donné, tout et tout, ça ne passait plus. Donc, vraiment, c'est pour vous, il dit, de faire vraiment attention, quoi. Se mettre dans une relation où tu ne connais pas les parents de la personne, c'est vraiment compliqué. parce que jusqu'à présent, je l'aime, je l'aime, mais bon, s'il peut revenir, ça ne va pas me déranger, parce que je l'aime toujours, mais, on va vraiment dire les pâtiments. attend un peu. Donc, tu es consciente qu'il est mort, ça fait 3 ans aujourd'hui, mais tu dis que s'il peut revenir, ça ne te dérange pas. En fait, je l'aime tellement, vous ne pouvez pas comprendre, ça, ça me fait mal, en fait. En fait, je crois pas. Tu dis que tu aimes carrément quelqu'un qui est mort. Je ne sais même pas comment, il essaie d'oublier, mais ce n'est pas facile, parce que vraiment, je me suis beaucoup attachée à lui, vous voyez, non, je n'étais pas... Mon ami, détache-toi où tu as attaché, pardon. Tu aimes maman. Mais je ne sais même pas comment faire, il était juste, je regarde tout le temps les vidéos, les photos, vraiment, c'est bon. En tout cas, avec le temps, ça va passer. Non, vraiment... Que l'amour, c'est raison, que l'amour, hein. Ah, en tout cas, vraiment... Etienne, où la vie tu fais soin le machin? Oui, oui, quand il était ici, on a eu à voir les rapports, plusieurs fois, plusieurs fois même. On était toutes ensemble, en vivant ensemble, parce que j'ai fait au moins six mois chez lui, et puis après... qu'est-ce que tu dis que tu n'es pas morte depuis quelque part et que tu viens sur ma noire? Ça fout, là. Pardon, il faut dire, j'ai retenu ma parole. Non, non. Eh, en tout cas, vraiment, c'est pour vraiment dire à mes copines de faire vraiment attention, quoi. Mais Dieu, il y a quand même tombé en ceinture, tu es tombé en ceinture de lui? Non, même pas. Bon, je voulais, mais il m'a dit qu'il ne voulait pas. Tu voulais porter un bébé mort, un bébé mort, tout et tout, en fait. Donc, j'ai dit, ok. Non, depuis là, je n'ai plus de ces nouvelles. Donc, vraiment, vraiment, faites beaucoup attention, quoi. On fait attention quand tu te donnes le conseil, tu te dis que s'il vient, tu vas encore accepter. Tu te donnes le conseil, maintenant, tu fais un couple de conseil. Actuellement, je suis encore amoureuse, donc, il n'y a pas le choix, mais après, ça va passer. Ce n'est pas facile de se délasser de quelqu'un, en fait, comme ça, du jour au lendemain. Mais ça va passer. Je suis tombée par hasard comme ça, sur le direct. J'ai deux cousines, pardon. Il y a une qui est ici en Europe, l'autre, il n'a pas en Afrique. Alors, celle qui est ici en Europe a fait venir l'enfant de sa cousine, dont sa nièce, ici en Europe. Elle vit avec elle, ici, et son blanc. Mais maintenant, depuis qu'elle a l'enfant, là, chez elle, elle a beaucoup de problèmes. Elle a les problèmes tout le temps. Elle ne comprend pas. Jusqu'à qu'une fois, elle a demandé à l'enfant, je crois, qu'est-ce qui ne va pas avec toi. L'enfant lui dit qu'elle ne sait pas. Que parfois, elle fait les choses et ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. C'est comme ça qu'un jour, l'enfant laisse carrément la cuisson au feu. Elle va s'asseoir au salon. Elle regarde la télé, regarde la télé. Sa tante te vient, sa tante lui dit, mais comment tu m'as mis dans le camp de brûlée, tu n'entends pas, tu ne dis rien. Et ça fait sonner, il se fait comprendre qu'elle ne sent pas l'odeur et qu'elle pensait qu'elle avait déjà arrêté la cuisson, mais apparemment, elle a oublié qu'elle ne sentait pas. Sa tante lui fait comprendre, lui blâme un peu, comme vous pouvez blâmer un enfant. Elle reste debout devant elle et sa tante commence à avoir peur. Sa tante appelle l'une de nos tantes. Faire comprendre et attendre que l'enfant que j'ai ici à la maison, je ne comprends pas ses habitudes. même quand elle fait quelque chose qui n'est pas bien et que j'essaie de blâmer, elle n'est pas que j'ai l'enfant et qu'elle demande les excuses et tout. Elle reste devant moi, elle me fixe et que j'ai peur quand elle me regarde, je ne sais plus quoi, j'ai même peur quand je parle avec elle, je reste debout parce que c'est juste sa tante pour ne pas lui manquer que j'ai peur. Du coup, l'autre tante lui fait comprendre que la prochaine fois, il faut voir si elle te demande papa, donc tu m'appelles et c'est de faire le petit menace parce que tu sais quand les enfants quittent là-bas pour venir ici, elle devient souvent autre chose. C'est comme ça donc quand la petite fille elle a encore fait des guéga, elle a appelé sa tante dont la grand-mère de l'enfant donc une tante à elle parce que vu que c'est la nièce et la tante donc celle qu'on appelle c'est la grand-mère du coup, elle appelle elle fait comprendre que la grand-mère grande qu'est-ce qui ne va pas avec toi, rétablir toi et tout et tout et qu'elle explique ce qui ne va pas chez elle. Ça leur fait comprendre à la tante après l'appel de la grand-mère que je vais te parler. Sa tante dit ok, ils vont dans la chambre pour que le blanc ne comprenne pas ce qu'elle veut dire. Elle parle dans la chambre et elle dit là-bas que le jour que son visage était sorti et que sa maman a compris que sa fille devait venir. Sa maman l'a amenée dans la chambre avec un grand-père et on a imposé les mains sur sa tête. Du coup, elle explique à sa tante qu'avant qu'elle monte dans l'avion, on l'avait amenée chez un papa là-bas dans leur village chez les bassards et on a posé les mains sur la tête sur elle là-bas. Du coup, on a fait des incantations, des incantations et puis à la fin, on lui a fait comprendre que comme tu parles, tu vas réussir à ta mission. Et on lui demande alors que quelle mission? Un bébé comme toi, tu fais croisière, tu viens, quelle mission tu vas réussir? Tu fais quelle mission ici? Quelle est ta mission? Alors, elle dit qu'elle ne connaît pas. En tant que temps, sa tante remarque que chaque fois qu'elle tombe enceinte, que l'enfant n'est pas au courant, la grossesse se passe bien. Mais dès qu'elle annonce à sa nièce qu'elle est enceinte, soit le lendemain, soit quelques jours après, elle fait des fausses couches. Chaque fois, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'elle a décidé de prendre l'enfant, d'aller laisser l'enfant chez une tante. Et depuis que l'enfant est parti sur la tante, ça se passe un peu bien. Mais, même étant là-bas, quand elle entend que sa tante-ci est enceinte une semaine après, dès qu'elle entend seulement que l'enfant fait une fausse couche, l'enfant part. Et quand on dit à l'enfant que tu ne vas pas aider ta mère qui t'a fait venir et tout et tout, elle ne bouge même pas d'un doigt, elle est tranquille. Elle n'aime pas le genre affectueuse que ouais, tata et tout et tout. Elle est tranquille. Donc, aujourd'hui, l'enfant vit chez l'eau comme maman et sa tante a décidé de se séparer un peu d'elle pour voir si ça va continuer au bout de quelques mois. et du coup, l'enfant est revenu il y a deux semaines à dormir chez elle et quand elle dormait, sa tante était allée dans une fête. Sa tante est revenue, sa tante coïn la porte, la fille est couchée là, elle n'ouvre pas. Dans la maison de sa tante, elle était venue pour un week-end. Elle est couchée là, elle n'ouvre pas. et on appelle les pompiers, on appelle la police, on pense qu'elle s'est évanouée, qu'elle a eu un malaise et tout. La dame n'avait rien. Elle était juste là. Elle dit qu'elle n'avait pas compris comment sonnait. tous les voisins se sont réveillés, tout le monde s'est élevé dans l'immeuble où elle habite. Sauf l'enfant là. Elle était elle. Et en plus, elle n'était même pas couchée dans la chambre. Elle était couchée au salon et on voulait casser la porte et tout parce qu'on a cassé la fenêtre. Elle était assise au salon. Elle était là. Elle dit qu'elle n'a rien entendu. C'est pour ça qu'elle n'a pas ouvert la porte. Donc du coup, sa tante a décidé qu'elle restait un peu et pas restait chez nos copains sont. Donc c'était ça l'histoire. Merci. Wow, vous avez entendu ça? Ça c'est question de sourire ça. C'est pourquoi il ne faut pas dire ce projet à quelqu'un. La personne que vous connaissez ne dit rien. Vous ne savez pas quel esprit le souce. Wow. Nous en écoutons encore une autre histoire extraordinaire. C'est pratique. En fait, c'est une petite histoire j'ai beaucoup hésité à la raconter parce que ça me touche profondément et c'est très très personnel. C'est l'histoire de ma cousine. En fait, j'ai eu une tante qui a fait beaucoup de désordre dans sa jeunesse. Elle a eu une fille, donc sa première fille. Au départ, elle avait présenté un monsieur comme le père de sa fille. Après, le monsieur est décédé. Donc du coup, dans la famille, on savait tous que le père de ma cousine est décédé. Entre temps, un beau jour, on a grandi et tout. Tant cousine, c'était vraiment le genre de fille exemplaire. Le genre qui vient chez toi, comme ça, tu la retiens, tu ne lui impliquais pas. En fait, c'était un peu ce genre de fille. Un beau jour, elle réunit la famille elle dit que comme quoi le père de sa fille, elle a eu de récupérer sa fille. On s'est tous opposés que Métou nous avait dit que voilà, son père t'est décédé et tout. Comment aujourd'hui tu viens encore pour dire que son père est tout et tout. C'est où on a vu que le monsieur était très riche, il avait beaucoup d'argent. Donc du coup, on s'est opposés mais elle a dit qu'après tout, c'est sa fille, tu vois. Nous, on est donc resté tranquille. Ma cousine faisait premier. Très intelligente à l'école, très brillante et tout. Un beau matin, ma cousine va donc s'installer et il y a une des choses qui sont supposées. Elle est donc partie et on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est restée il y a une des deux ans. Deux ans après, un beau matin, il l'appelle et il dit que non, il doit renvoyer l'enfant. Et tout le matin, il demande qu'il dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu renvoies l'enfant? Il dit que non, ma femme ne veut plus. Ma femme ne veut plus donc. Ma femme ne veut plus qu'elle reste avec nous. Maintenant, il dit que mais comment ta femme ne veut plus? L'enfant, c'est une enfant exemplaire, elle se comporte bien, elle cuisine, elle fait le ménage, c'est une fille vraiment bosseuse et tout. Elle est intelligente à l'école et en plus, elle venait d'avoir son bac avec mention. Pourquoi tu renvoies l'enfant et tout? Il n'a rien dit. Il a juste dit que sa femme ne veut pas. Donc du coup, elle est donc revenue à la maison chez sa mère. Quand elle revient chez sa mère, on se rend compte qu'elle commence même pas à délirer. Elle se comporte bizarrement. Une fille qui pouvait se lever le matin comme ça, tu te lèves à 6h, que la maison brille et jusqu'à la maison de la préparer. C'était comme ça qu'elle était. Donc on se rend compte que l'enfant a changé et tout. Ça commence à inquiéter que celui-ci-là, elle n'était pas comme ça en fait. On se retrouve maintenant elle dormait même jusqu'à 12h, 13h. Et même quand elle était éveillée, elle était en train de raconter des bêtes trucs. Elle était tout au tableau en train d'écrire plein de trucs. On ne comprenait pas ce qui se passait. Entre temps maintenant, elle avait son copain. Elle avait son copain qu'avant de quitter Douala pour aller sur Yaoundé, elle était avec lui. Donc là, c'est pour raccouler l'histoire après quoi. Pour que vous puissiez comprendre à un certain niveau. Donc elle a commencé à faire des trucs. Elle sautait, elle commençait à marcher. Elle était sale, sans linge, à linge. On ne comprenait pas que... Mais qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On ne comprenait pas. Un beau jour, elle est sortie le matin et elle est rentrée le soir. Quand elle est sortie maintenant le matin, elle est partie chez son gars là. Donc chez son premier gars. Le gars, on ne savait pas qu'elle est devenue d'un brin que temps. N'est-ce pas le gars? Le gars, je ne sais pas si on peut dire ça ici. Ils ont ensemble parce que la femme du gars était allée au village. Donc du coup, c'est tombé qu'elle est venue le jour où sa femme était au village. Il a vu la femme, il a donc pensé que non, c'était sa bonne go qu'il avait laissé, qu'il s'était ses parents qui étaient là. Donc ils ont profité. C'est comme ça qu'ils ont fait l'enfant est entré. Quand l'enfant entre maintenant, de plus en plus le temps passe. Elle commence à délirer et fait de ses trucs. Elle bagarre. Elle avait la force. Mais quand elle vous arrête à la maison, c'est comme ça. Elle vous tape. Elle vous touche. Allez, retour. Le voisin, pardon. Le voisin vient, elle te met dedans. Elle vous tabasse. Donc elle est enceinte. Enceinte. Elle te tabasse tout le monde au quartier. C'est là que maintenant, vu que nous, on est d'une famille chrétienne et qu'on ne regarde pas vraiment toutes ces choses-là, sur nous, vraiment, côté traditionnel, elle est vraiment très, très fermée dessus. C'est ma famille maternelle qui est un peu très ouverte de ce côté-là. C'est comme ça qu'on commence à regarder. On est parti sur plein de messieurs. un monsieur nous a dit qu'elle est partie et tant est onguée, elle est partie avec un homme qu'elle aimait. Ils sont partis quelque part faire un pacte de sang. Entre-temps, maintenant, le gars est décédé. Donc elle, c'est comme ça qu'elle a commencé à délirer. Jusqu'à là, toujours, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ça n'a pas marché. On a continué à chercher davantage pour savoir ce qui s'est exactement passé. Quand on a encore cherché, on est encore arrivé ailleurs, on nous a expliqué qu'en fait, vu qu'elle était très intelligente et qu'elle faisait beaucoup de lectures, on lui a donné un livre. Elle l'a lu sans savoir. Donc du coup, elle a signé sans lire comme on dit souvent. Et quand ses parents ont vu là-bas qu'elle a commencé à délirer, c'est pour ça que ses parents l'ont renvoyé. On est allé sur plein d'endroits comme ça. On a raconté plein de trucs. On est allé chez les tradis praticiens. On a voyagé. On est allé partout. Rien du tout. On n'a pas pu la soigner. On est allé chez les presse on est allé même à la frontière du Nigeria chez les prêtres. On est allé partout. Je vous dis partout. On a cherché voies et moyens. Rien. Et maintenant, le gros souci qu'il y avait, c'était que dans sa folie comme ça, elle ne pouvait pas laisser le sexe. Elle pouvait coucher avec les gars du quartier. Elle est un quartier. Pardon. Laissez-moi rapporter l'histoire. Ça me fait rire, mais je me fais rire aujourd'hui à l'époque que ça ne me faisait pas rire. Elle pouvait coucher avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle pleurait toujours. Elle rentre souvent. Elle s'assoit. Elle pleure. Que j'ai le sida. J'ai le sida. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Et vraiment, la seule maison où elle se sentait à l'aise pour quand elle était, elle ne pleurait pas. Elle ne faisait pas des dégâts. C'était chez nous. Donc du coup, on la prenait souvent chez nous pour que... En fait, quand elle était chez nous, elle prenait un peu de poids. Elle se ressoussait un peu. Mais c'est vrai qu'elle délirait toujours. C'est comme ça qu'elle couchait avec tout le monde. Donc peut-être qu'elle a me couché avec tout le monde. Elle couchait avec tout le monde. C'est comme ça qu'au final, elle a vraiment finalement eu un sida. Et c'est comme ça qu'elle a maigri. Elle ne prenait pas ses médicaments vu qu'elle délirait. On faisait n'importe comment pour qu'elle prenne les médicaments et tout. Ça ne marchait pas. Maintenant, pour la grossesse, elle avait accouché entre temps parce que ça a duré cinq ans. Elle a accouché entre temps. Un beau matin, on s'est levé qu'elle était en train d'enterrer l'enfant dans le sable. C'est comme ça qu'on a récupéré l'enfant. On a donné au père de l'enfant et le père de l'enfant est parti supplier sa femme là-bas soir angé et il est resté avec l'enfant. Donc c'est comme ça que ma cousine est décédée jusqu'à nos jours que je vous parle où on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas la vraie histoire qu'il y a eu derrière ça. Donc j'aimerais juste sensibiliser beaucoup pour les femmes si vous avez vos enfants et que vous n'avez pas de père, gardez-les comme ça ne les donnez pas chez les gens que vous ne connaissez pas. Parce que jusqu'à nos jours ma cousine est décédée ça fait deux ans aujourd'hui. On ne sait pas ce qui s'est passé. On est parti sur plein d'enfants et on nous a raconté plein d'histoires différentes. Donc on ne sait pas quelle est la bonne. Donc j'aimerais vraiment dire aux femmes de faire très attention. Si ça se passe mal, gérer vos enfants en fait. Ne donnez pas vos enfants chez les gens que vous ne connaissez pas. En fait, il y a un... Vous avez entendu ça? C'est vrai, hein? C'est vraiment vrai. Écoutez encore le témoignage. Les gars, Bafoussam avec qui je me suis mise, en fait, j'ai fait les petits mariages de l'aventure. Parce que quand tu viens de sortir du Cameroun, tu as encore peigna-peigna, tu as encore tous tes organes sur toi-là. Tu es encore intacte. Chap, chap. Donc, quand les filles arrivent comme ça, les filles qui ont des problèmes de finances, parce qu'à un moment, tu n'as plus l'argent pour continuer, tu es calé, tu t'actiques là, tu n'as pas devant, tu n'as pas derrière. Et les gars en Algérie, la plupart des gars qui abondent, ce sont des fémanes. Et il y a un gars particulier, Bafoussam avec qui j'étais. Maintenant, le gars là, c'est un gars que, lui, il aime seulement les filles qui viennent d'arriver. Donc, quand tu viens d'arriver comme ça, il te marie pendant peut-être six mois. Les six mois, elle utilise tes chances pour aller prendre l'argent chez le Nkassadon, chez les Arabes. Dès qu'il t'utilise comme ça, il paye ta route. Il te paye bien, comme on appelle ça en aventure. Tu pars à Boza, donc quand tu pars comme ça, une autre arrive, il utilise la go. Donc, c'est alors comme ça, que quand la go, quand mon temps arrive, je reste chez lui. Un gars, Bafoussam, maintenant, lui, il fait les incantations en Bamleke, quoi. Maintenant, moi, je suis Bassa de père, douala de mère. Mais, j'ai beaucoup marché avec les Bamleke, donc, oh, you know, brother, donc le Bamleke, je comprends ça. Donc, le Bafoussam là, non, je comprends ça. Il y a la racine de ça en moi. Mes amis sont comme ça. Donc, quand le gars, maintenant, il a les mots qu'il dit. J'entends toujours les mots qu'il fait, il fait les wées dans les toilettes, un jeune, un jeune. C'est où je lui dis que, mais mon frère, j'entends toujours que tu dis les wées aux toilettes comme ça, là, c'est comment ? C'est où le gars me dit, pourquoi je dis ça, je comprends. C'est où je tape sec au gars, en fait, mais je comprends. Moi, je suis une fille que j'aime acheter les Bafoussam, mon école primaire, donc, je taille les Bamleke. Donc, c'est où il me dit qu'en fait, c'est où le gars, c'est un gars vraiment très gentil, très gentil, et il me dit vraiment qu'en fait, il m'aime bien, il ne veut pas que je continue, il veut qu'on reste là, qu'on fasse le mariage, de l'aventure, et il me montre son sac, il me dit qu'il a son sac, c'est un sac qu'il a pris au Mali, donc, il a son marabout qui est au Mali, il va au Mali, et son marabout, en fait, lui a donné un sac, et le sac, le sac, c'est le sac où il met l'argent, tous les Kemé, pour aller dans Motion, on appelle ça Motion en aventurier, donc, pour aller amadouiller, l'arabe, donc, le sac, la marche avec les chances des filles, donc, ça veut dire qu'il ne peut pas rester en mariage avec le même go, mais que pour moi, il veut que je me reste un peu plus longtemps parce que j'ai les yeux ouverts, je suis wise, mais non, c'est un gars que, il ne, avec lui, on ne tout m'a pas, tu vas le, tu vas sucer, tu suces, donc, tu suces le gars sur le marit, avec lui, c'est sucer, tu suces le gars sur le marit, donc, j'ai fait pratiquement six mois chez le gars, mais ma bouche se transforme en bonbon coffee, je dis que tous les jours, tous les jours, tous les jours, je dis que, mais, mais, qui est ? Mais, je suis une go, parce qu'il me dit que non, parce que s'il me, si, 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 en fait, il couche avec moi, il va prendre, en fait, je sais ce qui va arriver, donc, pour que ça n'arrive pas, il préfère ne pas coucher avec moi, et comme c'est un homme, je suis en mariage chez lui, pendant un bout de temps, il doit quand même payer mon entrée en euros, donc, pour qu'il ne prenne pas mes chances, il faille en fait que, voilà, je le satisfaisse, et, et pour le satisfaire, il fallait que je suce le bonbon, donc, c'était comme ça, donc, je suis restée chez lui pendant six mois, et après, voilà, quand je suis partie, il m'a donné mes 3 000 euros, et on va continuer ma route pour le Maroc pour aller, moi, entrer dans mon bain, après ça, bon, je suis, mais ce que je voulais, en fait, dire, c'est que c'est une histoire, en fait, je voulais utiliser ça pour dire aux filles qui sont dehors, là, que vraiment, quand vous sortez, on ne sort pas pour sortir, il faut sortir et t'emblender, parce que les dehors, de nos jours, tu vas sortir comme ça, sans derrière, et puis arriver devant, un gars va t'utiliser, et tu vas devenir son suceur automatique. Wow, le mode est bizarre, le mode à l'enfer, le mode à l'enfer, merci et merci, de vous abonner à cette vidéo, dites-moi ce que vous a pensé, tout de suite, je vous donne rendez-vous, pour la prochaine vidéo de suivre, il n'en serait pas, là, Abonnez-moi à Dieu à la cloche et partez la vidéo à tous, allez, c'est parti.